... Alors, il n'a pas de micro parce qu'il raconte plein de bêtises, mais on va être obligé de lui donner. Notre prochain speaker, c'est un vieux routard de l'Internet, et du web, et du PHP, il en a 15 ans au compteur. C'est aussi lui qui est responsable de l'élevage des petits éléphants en peluche, donc vous êtes si friands. Il est aujourd'hui directeur technique chez ExaCat, qui est une société spécialisée dans les solutions de qualité de code source PHP. Il vient nous parler d'intelligence artificielle et de machine learning. Merci d'accueillir chaleureusement Damien Segui. Merci bien. Il reste effectivement encore une place devant les pécheaux. On n'a pas longtemps préparé votre deuxième cerveau, parce que ça va être intense, et en plus on va le faire vite. D'accord. Donc après vous pourrez les manger, vous pourrez écouter Xavier, comme ça vous serez bien chaud. Mais machine learning, on va aborder un peu le sujet, comment faire de machine learning depuis PHP, et notamment comment essayer d'apprendre quelque chose à PHP qu'on n'a pas programmé nous-mêmes. Enfin, on va quand même le programmer un petit peu, il y a un petit peu de travail, mais d'être à la machine cette fois-ci, de réfléchir, de préparer quelque chose et de faire le travail pour nous. Ça va presque m'en remplacer. Peut-être pas exactement, mais en tout cas, on va voir comment partir de rien, et vraiment arriver à quelque chose qui fonctionne, sans qu'on ait vraiment fait beaucoup de travail. On va l'appliquer à un problème que tout le monde connaît, qui est les commentaires dans le code. Qui est-ce qui ne met pas de commentaires dans son code ? Le code dans son commentaire. Alors ça, ça fait un gros 10% de menteurs. Ça commence mal. Bon, on verra bien, on joue filer les codes, vous essayerez sur votre propre logiciel derrière, n'est-ce pas ? Donc on va la voir, et puis après, on verra comment faire des apprentissages plus complexes. Donc comme vous le présentez François, ça va être rapide. Chez XA4, on fait plutôt de l'analyse de code. Donc ça, ça va être la partie statique. On va déterministrer. On analyse du code, là, c'est des choses que vous avez bien préparées, bien structurées. Il y a des moments donnés où soit ça devient chiant de le faire, soit on a effectivement un petit peu de mal à aller plus loin. C'est le moment où on a besoin que la machine nous donne quelques pistes. Et donc c'est un peu de là que vient cette expérience que j'ai en machine learning. Alors, pour commencer, en machine learning, où est-ce qu'on trouve des applications ? On en a déjà plein tout autour de nous. Si vous utilisez tous les systèmes de reconnaissance vocale, il n'y a pas un gars qui a programmé tout ça. Si, c'est très complexe, mais il y a une machine qui a appris tout ça, qui a appris de l'expérience et qui sait nous reconnaître des choses. On peut le trouver sur les diagnostics médicaux. Ça, ça fait toujours un peu plus peur. On ne va pas remplacer le docteur, encore une fois, mais vous arrivez avec une petite série de symptômes, la machine va commencer à remonter quelques probabilités. Est-ce que c'est la grippe ? Est-ce que c'est ébola ? Est-ce que c'est un cancer ? Hop ! Et elle va commencer à faire un premier triage. Comme toujours, on va voir qu'il y a effectivement des choses qui peuvent être compliquées et qu'on va avoir des erreurs, mais pour un triage, ce n'est pas bien grave. On va vous diriger probablement vers le bon généraliste. Reconnaissance de caractère, donc tout ce qui est OCR, ça marche énormément avec les machine learning. Reconnaissance de bons codes en PHP. Ça pourrait être drôle, ça. Bon, allez-y. Bref. Donc, machine learning, on a donc essentiellement deux mots. La machine, ça va être l'ordinateur lui-même qui va travailler. Et puis, learning, c'est à lui qu'on va faire apprendre. Donc, ça va être à lui de mettre en place les structures et d'arriver à nous fournir un résultat. On va avoir, et c'est l'objet de la présentation là, c'est le plus simple pour commencer, deux étapes. Une étape d'apprentissage et une étape de production. Donc, un peu comme on va élever un enfant. On va commencer par lui apprendre un certain nombre de choses et au bout d'un moment, on va le laisser aller tout seul. Il va se débrouiller pour nous ramener des résultats. Probablement qu'il finira à ce moment-là d'apprendre son apprentissage. Mais on a deux étapes bien séparées. Au final, j'aime bien reprendre ce petit graphique. Il retrouve les deux étapes et qui commence à nous signaler où sont nos interventions en tant que, je dirais, maîtres de la situation. On va commencer par rassembler des données historiques. Pour avoir de l'apprentissage, il va falloir qu'on lui donne des conditions dont on connaît le départ et dont on connaît l'arrivée. De façon à ce qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'on attend de lui dans certaines conditions. À ce moment-là, ça va être la partie apprentissage. La machine va chercher à travailler, va faire ses calculs, ses petits paramètres, sa sauce. Et au bout d'un moment, quand elle aura terminé, elle va nous donner un premier fichier qui va être le modèle. Ce modèle-là va servir de base pour qu'on applique les mêmes résultats sur des données réelles qui, cette fois-ci, ne sont plus dans notre expérience. Et on va espérer que le résultat soit quelque chose d'utile. Donc, en termes d'application pratique, on a dit qu'on va appliquer ça dans la détection de code dans les commentaires. Donc, la détection de code, ça pourrait se faire en méthode déterministe. On pourrait effectivement prendre le commentaire, le balancer à PHP et voir si l'analyse, par exemple, s'il leur envoie une parserole. S'il leur envoie une parserole, évidemment, ça n'a probablement pas un code, à moins que ce soit un code partiel. Donc, on a une petite situation un peu ambiguë. On peut avoir du texte, on peut avoir du texte mélangé avec du code. Donc, voilà, ça ne va pas être très facile à réaliser. Donc, ça va certainement être une bonne application pour que le machine learning se passe. Le machine learning va être capable, justement, de repérer un certain nombre d'éléments significatifs dont on pourrait probablement discuter pendant une heure avant de se mettre d'accord sur ce qui est plus important. Trouver un égal, trouver un dollar, trouver un opérateur d'objet, l'un ou l'autre. Bon, on ne saura pas trop à quoi vous. La machine va arriver à un résultat parfait. Donc, pas de solution simple. Et surtout, vous pourriez tous nous fournir des données. Donc là, la quantité de données initiales va être très facile. Pour faire du machine learning en PHP, il y a une extension, la FAN, Fast Artificial Neural Network. Ça fait réseau neuronaux, artificiel et rapide. Ça fait riche. Ça est plus marrant à prononcer. Ça a été compilé il y a très longtemps et ça continue de fonctionner. Je n'ai pas essayé en PHP 7. En 5-6, ça marche très bien. Et j'ai réussi à compiler directement sur la machine. Donc, je pense que vous devriez avoir de soucis particuliers. Ça a été développé et c'est effectivement quelque chose d'assez efficace. En tout cas, ça va nous permettre d'accéder directement à des fonctionnalités de machine learning directement du PHP. En règle générale, c'est une mauvaise idée de faire du machine learning en PHP. Il n'y a aucun outil qui soit pratique pour ça. Et en plus, ça ne va pas vraiment être adapté. Vous allez vite comprendre pourquoi. La phase d'apprentissage peut être longue. Elle peut être très longue, donc pas adaptée à un environnement web. Ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir l'appliquer, avoir le modèle et pouvoir le lancer, le faire tourner. Là, on va peut-être avoir des résultats intéressants. L'avantage de Farn, c'est qu'il n'y a pas que PHP qui l'utilise. Donc, il y a des outils. Il y a moyen éventuellement de préparer toute la partie modèle à l'extérieur. Et une fois qu'on a le modèle, on le poussera à PHP. Et là, dans un environnement web, on va avoir des performances qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc, pour commencer, c'est impeccable. En plus, c'est complètement fonction. Donc, on va se régler. Qui est-ce qui est habitué à la notion de réseau neuronal ? Qui est-ce qui a déjà utilisé un réseau neuronal ? Ça veut dire qu'il y a quand même une bonne moitié d'entre vous qui n'a oublié son cerveau à la maison, c'est ça ? L'image est exactement celle qui est issue de la biologie. Voici donc un neurone. En gros, je l'ai piqué chez Wikipédia pour les remercier. Le neurone se constitue, je dirais, essentiellement de trois parties. Il va avoir les dendrites, l'espèce de grosse chevelure que vous voyez là-haut. Le corps central, qui justement concentre toutes les informations et les influx nerveux qui proviennent des dendrites. Et l'axone, qui lui va transmettre l'information à qui va être intéressé par ce que le neurone a à dire. Pour vous donner à peu près une idée des chiffres dans le cadre du corps humain, vous comptez à peu près 86 milliards de ces petits neurones. En moyenne, ils incluent à peu près 10 000 dendrites. Donc il y a 10 000 moyens de les stimuler. Pour donner un résultat, normalement l'axone en compte une seule, mais en fait ils ont des ramifications et qui pourraient effectivement solliciter plusieurs axones et plusieurs neurones. Donc en gros, ce que vous avez là, c'est probablement des structures IF-ELF qui sont plus grosses que ce que vous avez programmé dans toute votre vie. Et vous avez 86 milliards dans la tête. Pas que dans la tête, on demande, c'est pas grave. Donc on est parti de cette image-là en disant, voilà, on va prendre des réseaux de neurones, les neurones sont interdépendants, ils discutent entre eux, ils envoient des données, ils modulent le flux de l'électricité les uns entre les autres et ça permet de préparer l'information. Donc un réseau neuronal en format informatique, on a, je dirais, trois catégories de neurones. Les neurones d'entrée, ce que j'ai mis en rouge sur le côté, les neurones intermédiaires ou cachés qui sont entre les deux et on ne sait pas trop. Ça, c'est le réseau neuronal qui va se débrouiller pour décider de ce qu'il en fait. Est-ce qu'il est dans les... Comment est-ce qu'il les relie et comment est-ce qu'ils sont interdépendants ? Et au final, on a un résultat qui est le neurone de sortie. Donc dans le cadre de notre application ici, on cherche à savoir quels sont... Comment transformer les commentaires... Est-ce que des codes contiennent du code PHP ? On n'a qu'une seule sortie. La sortie, ça va être 0 ou 1. Est-ce que ce commentaire contient du code ? Ou pas. Sortie. En entrée, combien est-ce qu'on va avoir d'éléments d'entrée ? C'est là où il va falloir qu'on commence à être un petit peu plus intelligent et à mettre un peu notre but de cerveau et notre expertise. Nous sommes tous des experts de la lecture de commentaires en PHP. Il y en a qui doutent, hein ? Bref. Avant d'attaquer la partie d'expertise, l'initialisation quand vous utilisez FAN, je vous l'ai dit, c'est extrêmement simple. J'ai 4 éléments là-haut. Donc je vais retrouver layers, c'est les couches. Ça, c'est une façon pour le réseau neuronal d'organiser les neurones cachés à l'intérieur. On peut lui demander de faire ça en plusieurs couches. Ici, je les configure avec un seul. Au total, j'ai 3 neurones cachés, 1 neurone de sortie. Et ce que vous n'avez pas vu dans le dessin précédent, c'est que j'ai choisi d'en prendre 5 en termes de neurones d'entrée. Donc il va y avoir 5 stimuli qui vont se propager dans le réseau neuronal et qui vont arriver à la conclusion de « est-ce que c'est un code ou pas ? » La création de l'objet, ça se fait à l'ancienne. Vous avez obtenu une magnifique ressource que vous allez pouvoir travailler après à chacune des fonctions. Je laisse cette petite partie-là. On ne prend pas le temps de le voir, mais c'est important. Les neurones transmettent l'information avec une fonction d'activation qui peut avoir plusieurs formes. si vous ne savez pas trop quoi faire, commencez avec la fonction « sigmo-in », ça vous suffira. À partir de là, on a dit, il nous faut des données entrées. Donc on a notre réseau neuronal, on l'a à peu près structuré. Pour l'instant, on le fait un peu au hasard parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait. Mais il nous faut des données. Et voilà une sélection de données qui est là. Alors là, j'ai appelé ça de l'expertise. Évidemment, l'expertise en commentaire, c'est fini, ça peut faire sourire. Mais il faut quand même, effectivement, commencer par trouver des commentaires et être à peu près sûr que ce soit à chaque fois que ça contient du code ou pas. Donc si vous regardez les 4 premiers, ils sont en rouge, donc ils ne contiennent pas de code. Si vous regardez les 4 derniers, dans les 3 derniers, ils sont en vert, donc ceux-là contiennent du code. On est à peu près sur la 6 mètres. Vous allez vous apercevoir que, malgré l'expertise, les deux du milieu sont à peu près indéfinis. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que ça pourrait être du code PHP ? Ça pourrait complètement compiler. Nume glyph, il suffit que ça soit une constante. On a un code correct. Alors, on ne fera pas grand-chose, mais ça va compiler. Inversement, en dessous, il y a un mélange avec le « et » et le « and » et « re-blot ». C'est probablement peut-être un petit texte ou une phrase qui est là. Il y a un peu d'anglais, mais ça pourrait être du code PHP et fonctionner correctement. Donc là, ce stade-là, ça va être un peu aussi à vous de décider. Et ça reste une ambiguïté qui est classique quand vous démarrez ou vous accumulez votre historique d'expérimentation. Soit ça va être vous-même qui allez l'avoir, soit il va falloir que vous ayez affaire avec un expert du domaine, quelqu'un qui va connaître comment ça fonctionne et qui va vous le dire, puis qui va hésiter, et puis qui va dire « Ah oui, mais ça, dans cette condition, ça pourrait être comme ci, comme ça. » Travaillons les données, on est vraiment dans la partie expérimentation et on a éventuellement des ambiguïtés. À partir de ça, on a dit qu'il nous fallait maintenant cinq vecteurs d'entrée, cinq caractéristiques qu'on arrive à lire ici et qui, évidemment, ne sont pas de réponse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une caractéristique qui dit « Il y a du code dans le commentaire » parce que ça serait avoir fait le boulot. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre, après vous, comme caractéristique, ici, qui nous permettrait de nourrir le réseau neuronal ? Alors, la présence d'accolades, on va généraliser tout de suite la présence de caractères spéciaux. D'accord ? Effectivement, les accolades, les crochets, les parenthèses dans une moindre mesure, souvent, dans les commentaires, ça va nous lier à du code. Le dollar, pour les variables, ça peut être un autre élément intéressant. D'autres idées qui pourraient surgir ? Un mot-clé ? Des mots-clés, du genre ? Du genre if ? Du genre if, du genre une fonction classique. Souvent, on va retrouver, là aussi, on reprend notre expérience de développeur, qu'est-ce qu'on cache dans les commentaires ? Des die, des vardums, des printers ? Ça, c'est des trucs assez classiques. Donc, si on sait qu'on va pouvoir avoir plus de résultats avec des éléments comme ça, on pourrait les mettre. Et à ce moment-là, on prend chacun des commentaires, on compte des éléments qui nous intéressent, 0, 1, 2, 3, 4, et ça va nous faire notre vecteur d'entrée. D'accord ? Pour partir avec les 5 qu'on a là, voici la sélection que je vous ai mis, qui est, encore une fois, c'est la première fois qu'on se lance dans le bain, complètement arbitraire. La première, c'est un grand classique, la taille. Effectivement, quand on réfléchit, il y a souvent les gros disclaimers qui sont à l'avant. C'est open source, vous allez pouvoir trouver le projet à tel endroit, c'est long. Probablement, on sent que la longueur va probablement nous pousser vers quelque chose, c'est du texte. Toujours, il y a des grosses portions de code qui peuvent être cachées, on est d'accord. Mais ça peut être un élément. Et après, j'ai choisi pour l'instant de conserver surtout des caractères spéciaux. Présence de ce bicolore pour la fin d'une séquence, l'opérateur est égal et de là. On aurait pu en mettre largement d'autres et vous auriez certainement pu avoir votre liste à vous. Mais on peut partir avec cette liste à vous. Donc, une fois qu'on a fait ça, il faut préparer les données. Le format de FAN, pour le coup, est un peu vieux jeu. Ce n'est pas vraiment un CSV, d'abord, ce n'est que des chiffres. La première colonne, c'est les antèques. Ça indique, un, le nombre d'éléments qu'on va trouver dans la phase d'entraînement. En l'occurrence, ici, je vais fournir 46 valeurs pour entraîner le système. Résultat, FAN va lire, à ce moment-là, 46 fois deux lignes. Première ligne, c'est le vecteur d'entrée. Deuxième ligne, c'est le vecteur de sortie. Donc, si vous reprenez sur le premier, comment on retrouve ? 825, 0, 0, 1, et 0. Donc, le premier correspond au gros bloc qui est sur le côté. Le 5 qui est tout en haut, le deuxième caractère, c'est le nombre d'éléments en entrée. Et 1, c'est le nombre d'éléments en sortie. Donc, on va avoir 46 fois deux lignes avec 5 éléments, 1, 5 éléments, 1, 5 éléments, 1. Les éléments derrière, c'est les features que vous avez vu jusqu'au précédent. Donc, si vous vous souvenez bien, le premier, je devais compter les variables, les dollars. Donc, quand je regarde mon gros bloc qui est une licence, il est très long, 825 caractères, et il n'y a rien du tout à part un point-virgule qui doit se balader quelque part et qu'on ne voit même pas parce qu'il est trop haut. Si on prend le deuxième, par exemple, ça va être ce commentaire-là. Il est beaucoup plus court, 37 caractères, il y a 2 dollars, il n'y a aucun autre élément que j'ai identifié. Et ainsi de suite. Là, la première sélection, l'ensemble, je ne vais pas vous les faire relire parce que ça serait long et un verbatif. La première sélection, on essaie de mettre un maximum d'éléments très courants, d'être très généraux pour pouvoir capter les choses les plus faciles. Donc là, je n'ai pas dû me fatiguer, j'ai dû prendre un premier fichier, expaire tout ce qu'il y avait et prendre quelques exemples qui étaient des vrais morceaux de code qui traînaient dans les commentaires. Donc, il a bien fallu que je commence en ayant des trucs, des commentaires corrects et d'autres qui étaient plus. Premier caractère, vous m'en notez aussi, 46 éléments, je n'ai pas mis beaucoup encore. On est dans une petite quantité, ça marche aussi. On va attaquer la phase d'apprentissage, on a fait une initialisation, ça, ça se met juste après. La phase d'apprentissage je retrouve la ressource qu'il a, Anne, et il y a deux paramètres importants ici, max-époque et désireux d'erreur. Max-époque, c'est le nombre de cycles que le système va faire avant de décider qu'il ne veut pas et qu'il ne peut pas apprendre. On pourrait très bien essayer de demander au machine learning d'apprendre comment fonctionne, mettons, un générateur de nombre aléatoire. Au bout d'un million de tours, il va faire, écoutez, je n'arrive pas à conclure, je n'arrive pas à me rapprocher de quelque chose qui s'apprend correctement, je m'arrête. Donc généralement, ce chiffre-là est très gros, je l'ai mis à 500 000 ici. Ça peut être beaucoup plus gros que ça encore. Le deuxième, c'est l'erreur voulue. À quoi est-ce qu'on s'attend après apprentissage et sur le jeu de test qu'on avait, à quel niveau d'erreur on accepte qu'il aille ? Plus vous allez avoir une erreur qui est évidemment attendue et faible, plus il va falloir que la machine travaille longtemps et qu'elle adapte le modèle pour qu'il soit précis. Si on met une erreur qui est très large, la soirée, évidemment, il met n'importe quoi et ça va marcher. Donc, on se retrouve à ce stade-là à devoir choisir quelque chose de très important qui est le niveau d'erreur qu'on accède. Si on est trop lâche, on va avoir une situation comme celle-ci. Donc là, on demande à la machine rapidement de séparer les rouges et les verts et on lui demande une erreur très grossière. Résultat, elle essaye effectivement, elle se trouve une petite droite et elle en fait passer. Mais comme on a demandé une erreur assez large, on a des éléments qui sont assez nombreux et qui sont du mauvais côté. D'accord ? Ce n'est pas forcément un problème, mais ça peut être embêtant. Et ici, comment... Et ici, l'avantage, c'est que ça va converger très vite. Quand on n'est pas très précis dans les détails techniques, la machine va trouver, va converger rapidement, va nous donner un meilleur de dire j'ai appris, tout ça, ça marche. Évidemment, j'ai 20% d'erreur, mais elle converge très vite. On va augmenter un petit peu l'erreur et là, la machine va devoir être un peu plus subtile. Donc là, elle commence à abandonner la notion droite, un truc linéaire et facile, et puis elle va commencer à faire une petite courbe, une petite racine carrée, une autre chose comme ça. Donc elle va être obligée de se compliquer la vie, mais en évoluant un petit peu, souvent, on arrive à améliorer considérablement les choses. Donc ici, vous voyez, il ne reste plus que 3 qui sont tous. Si on lui force la main, on lui dit, non, non, tu me fais tout bon et de A à Z avec un million de résultats, elle va y arriver. Un, elle va mettre énormément de temps. Deuxièmement, elle va arriver avec un truc qui est tellement compliqué que dès qu'on va commencer à travailler avec des valeurs un petit peu différentes ou avec des données réelles, peut-être qu'on va avoir oublié un cas particulier et que ça va de toute façon être très fragile. À ce stade-là, il y a effectivement un peu d'expérience. Vous allez probablement faire comme je l'ai fait. On essaye, ça ne marche pas, j'en ai essayé une deuxième fois, j'en fais une troisième fois et au bout d'un moment, ça va être quelque chose d'acceptable. En règle générale, on essaie de se trouver une valeur assez intermédiaire de façon à ne pas avoir trop d'erreurs ni trop de sensibilité aux conditions et à l'apprentissage. Maintenant qu'on est là, on a le code, on a l'apprentissage, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire tourner le bousin, je vous épargne le temps d'attente et voilà les caractéristiques au final de cette première phase d'apprentissage avec tous les éléments qu'on a vus jusqu'à présent. On avait 40, alors c'est 47, 46, j'ai dû compter probablement une ligne de trop, 46 leçons, donc 46 lignes, on a nos 5 caractéristiques en entrée, les 3 neurones qui sont ceux de la couche intermédiaire plus les autres qui sont entrées et au final, 5 secondes de temps d'exécution. C'est beaucoup ? Sur un site web ça serait beaucoup évidemment. A priori le modèle se réutilise donc on va pouvoir le réutiliser et une fois qu'on l'aura fait ça sera bien et c'est probablement le gros intérêt ici de fonctionner avec FAM. C'est-à-dire qu'on est tout à fait capable de faire tourner l'apprentissage sur une machine extérieure et on obtient un petit fichier de configuration que lui on va pousser en ligne. Mais la partie apprentissage est lente. 1. 2. On va voir plus tard qu'on risque de la refaire plusieurs fois. Que ce soit pour améliorer le système soit pour essayer de trouver quelque chose d'un petit peu mieux un peu plus loin. Donc à ne pas négliger. Sur d'autres applications de machine learning typiquement dans les années 90 il y a des gens qui ont fait des essais sur des ascenseurs. Donc comment optimiser trois ascenseurs de façon à ce que les ascenseurs minimisent le temps des gens qui sont à l'intérieur et ils ont récupéré 16 ans de logs pour connaître les habitudes des gens dans l'immeuble et ils ont fait tourner quelque chose de petit peu plus compliqué que ça mais quelques couches et pas énormément de neurones pendant trois jours. Et au bout de trois jours le résultat est sorti et à ce moment-là ils l'ont mis effectivement en production pour voir ce que ça donnait et effectivement ils ont battu tous les logiciels qu'ils avaient. Mais il leur a fallu trois jours. Un temps aussi long comme ça ça peut être complètement normal. Ce qui fait que commencer sur des petites quantités de données et essayer de voir de faire des tests comme ça à la main c'est souvent une bonne idée. Maintenant que nous avons notre modèle que nous avons vu que c'était un petit peu lent mais qu'on a quand même mis en place un mal de choses on passe à la phase d'exploitation. Donc on va essayer de voir ce que ça peut donner. Quand on fait de l'exploitation je vous ai remis le code il est toujours aussi simple. On repart de notre leçon qui a été apprise appris à autre. On récupère un commentaire ou une chaîne de caractère quelconque qu'il va falloir tester. Et ce qu'il ne faut pas oublier parce qu'on se fait avoir et que la présentation ne m'insiste pas là-dessus c'est qu'il ne faut pas oublier de créer le vecteur. Je vous ai montré tout à l'heure la structure du fichier en entrée mais il y avait déjà fait le travail d'aller chercher des commentaires et de les convertir en features. Quand on passe en production il ne faut pas oublier de réutiliser la même chose. Donc tout ce qui convertit vos éléments d'entrée en features vous avez intérêt à vous arranger pour qu'ils soient accessibles facilement et pouvoir le réutiliser en apprentissage évidemment de production. A part ça comme vous voyez c'est relativement simple on construit le nouveau réseau neuronal à partir des paramètres qu'il avait trouvé lui-même on lui donne les données et à partir de là il nous reçoit un résultat. On lui a dit 0 c'est du code son commentaire 1 c'est du code avec commentaire. Pardon je recommencerai c'est le contraire. Donc on lui a dit ça entre les deux il fait une espèce de calcul de scoring et il va nous donner un chiffre le premier élément du tableau c'est le chiffre auquel il arrive. D'accord j'ai tendance à l'appeler un pourcentage ça marche bien quand il y a quelqu'un qui ne comprend pas et qu'on commence à étudier ensemble les résultats ça marche bien je ne pense pas que ça soit un pourcentage c'est un espèce de score et le 0,8 qui est là est complètement arbitraire. Je pourrais très bien commencer avec 0,8 ou alors un petit peu plus loin avoir aucun résultat et être obligé de baisser le 0,8 pour commencer à voir des choses qui arrivent. Là j'ai de la chance ça marche tout de suite. On va aller voir tout de suite mais cette partie là il y a des fois il faut tâtonner un peu avant de la voir. En termes d'exécution et avant de se lancer dans les commentaires qu'on a pu trouver quelques résultats sur l'exécution sur les données réelles je les fais passer chez PHP Miami en espérant qu'il y ait quelques résultats qui pourraient être intéressants de l'exécution largement un tiers de seconde à comparer avec le temps d'exécution qu'on a eu tout à l'heure sur la partie apprentissage. Donc la partie sage est longue. Une fois qu'on l'a les réseaux neuronaux c'est en gros des équations linéaires. Donc la machine va faire des plus et des moins pendant quelques instants et elle va avoir un résultat et nous donner quelque chose un score. Donc en termes d'efficacité c'est extrêmement intéressant. Si vous voulez l'utiliser sur un site web pour pouvoir débroussailler le terrain faire des grossissages des classifications avant de passer à des choses qui sont plus lourdes comme une interrogation de base de données on arrive quand même à faire 14 000 tests en un tiers de seconde. Ça peut être intéressant. Reste à savoir si c'est efficace. Alors premier résultat avec le 0,8 qu'on avait on a 5% des cas qui sont sortis. Qu'est-ce qu'on a dans notre tas ? Premier salle de résultat des choses comme ça. En bleu vous avez le score que la machine a que j'ai remultiplié par 100 pour que ça soit vraiment un pourcentage cette fois-ci et en dessous vous avez le commentaire qui est associé. Je dirais à défaut d'avoir lu les 666 on en a au moins 3 qui effectivement ont été trouvés. On est quand même parti de pas grand chose. on lui a mis une quarantaine de situations on l'a fait tourner pendant un total de 7 secondes et la machine est capable de nous en trouver 3 et on a fait aucune explication de l'office. Moi je trouve ça fabuleux en général. Évidemment quand on commence à attaquer les problèmes c'est un peu différent. On a une autre série de scores qui sont toujours très intéressantes et qui cette fois-ci ne sont pas du tout des résultats. D'abord il y a quelqu'un qui décide de réutiliser l'opérateur d'objet pour faire des comment des symboles logiques. Évidemment on s'est fait attraper et on récupère tous ces symboles logiques-là et il y a celui-là qui est dans une différente variation énormément large et c'est clairement pas du code de l'achat. donc nous sommes ici dans le merveilleux monde des faux positifs. En machine learning on a abandonné la notion de bug. Ça c'est pour les développeurs qui font ça actuellement. On n'a pas de bug ici. Ça marche. On a fait ça comme il fallait. Pas de bug. On a des faux positifs. Voilà. Là ça fait riche. C'est pas de ma faute. C'est de la faute de la machine. Allez on met ça au jour de la vie vous allez voir. Bon sans rien. Les faux positifs et il y a toute la collection il y a toute la famille. Les faux positifs les vrais positifs les vrais négatifs et les vrais... Bref. Il y a l'issé dans tous. On mélange en fait deux notions. Il y a ce que nous ramène le réseau neuronal et c'est tout ce qui est positif ou négatif. Est-ce que le réseau neuronal a identifié quelque chose ? Si c'est vrai ou c'est faux c'est nous qui le décisons en tant d'experts. D'accord ? Et toutes les possibilités sont... Bon le vrai positif ça c'est quand on est d'accord avec le réseau neuronal. Il rapporte quelque chose et c'est vraiment un commentaire. Et c'est vraiment un commentaire avec du code. Le faux négatif c'est quand effectivement... Non. Le vrai négatif c'est quand le réseau neuronal ne le rapporte pas et que c'est aussi du code qui n'a pas de code. C'est du commentaire qui n'a pas de code. Bon Dieu. Merci. Vraiment quand on est d'accord avec lui et de l'autre côté c'est quand la machine n'est pas d'accord. Elle nous rapporte quelque chose mais en fait ça ne devrait pas être un code avec du commentaire ou elle ne nous le rapporte pas mais elle aurait dû le faire. Alors petit exercice pour savoir ce que c'est. Voici le premier. Vous avez à côté à gauche le... Comment ça s'appelle ? Vous avez à gauche le score que le réseau neuronal nous a ramené et vous avez à droite la ligne de commentaire que le réseau neuronal nous rapporte aussi. Alors au hasard Fred le premier c'est quoi ? Je ne t'entends pas tu ne parles pas c'est un vrai positif donc le réseau neuronal nous dit que c'en est un vrai est-ce qu'on a vraiment du code à côté ? C'est bien il y en a un seul qui coûte non tais-toi vous allez le deuxième qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça c'est un faux positif ? Oui non c'est un vrai négatif notre limite était à 0,8 donc il faut millier de v par 100 on est à 100 donc on est à 80 donc là en l'occurrence le deuxième ça serait un vrai commentaire avec du code qu'on voudrait voir paraître la machine pour une raison x ou y le score à 73 donc il passe en ce on l'a raté celui-là on l'a raté en règle générale les vrais négatifs on n'en parle pas souvent c'est un vrai puisqu'on le voudrait il est négatif parce que le réseau d'orna ne nous le rapporte pas vous allez voir ça va vous éviter de parler de bug mais ça ne va pas vous empêcher de faire beaucoup de sémantique et c'est bien c'est dans le poisson puis à la fin de l'heure de toute façon on va aller manger donc non non il y a Xavier qui parle donc non non celui-là il l'a raté alors la plupart du temps ceux-là comment dire ceux-là quand la machine ne le rapporte pas en fait on se retrouve toujours dans le noir comme avant c'est-à-dire que jusqu'à présent on ne savait pas trop où étaient les commentaires avec du code et là la machine elle le plante sous le tapis elle ne le voit pas arriver donc on ne le voit toujours pas ce qui fait que généralement ça ne pose pas trop de problèmes ce qu'on voit apparaître par contre c'est plutôt le suivant dans lequel elle nous dit ah ça c'est certainement un commentaire avec du code mais pas de chance à l'info et là effectivement comme elle nous le montre on peut lui dire ah ah tu t'es trompé bref il va falloir qu'on revienne à l'arrière bilan on avait trouvé 665 commentaires on a quand même 72% de faux positifs donc on en a trouvé c'est pas mal ça on fait à peu près un quart qui est bon 150 je dirais et dans les 150 dans ceux qui sont là il y en a quand même une bonne moitié qui sont des trucs de cette forme là en fait il y avait visiblement un morceau de code avec de l'extraction de PDF quelque chose comme ça et donc il y a tout un tas de dimensions qui sont strictement identiques ça on peut les nettoyer très facilement à vue d'oeil quand on les enlève il nous reste plus de 23% de faux positifs donc ça reste un bon score pour des gens qui n'ont pas fait plus de 7 secondes de travail depuis tout à l'heure c'est pas mal et surtout on a des temps de réponse qui sont très intéressants puisqu'on peut effectivement exploiter ça sur un site quelles sont les étapes d'après on va effectivement commencer à attaquer la rétroaction on l'a fait une première fois ça s'est fait assez vite on n'a pas beaucoup de travail il va falloir commencer à essayer d'améliorer un petit peu les choses à quel niveau est-ce qu'on peut améliorer notre réseau neuronal et la façon avec laquelle la machine intervient au niveau des données au niveau des données première chose on peut améliorer notre base de connaissances notre base initiale d'historique en avoir plus on vient d'installer 14 000 commentaires on pourrait se les taper à la main en temps d'expertise les remettre là-dedans et faire un nouvel apprentissage d'accord ça va être un petit peu plus long mais on a plus de données et c'est varier les situations de façon à ce qu'on ait toutes les situations qui soient bien prises en compte plus il y en a et plus ça va être riche et plus la machine va être capable de nous faire quelque chose de propre de robuste on peut effectivement accumuler de l'expérience c'est à dire qu'après l'avoir fait une première fois on regarde avec les faux positifs et dès qu'on en trouve un comment on vient de le faire ici on le backporte et on recommence on peut revoir évidemment la liste des caractéristiques là aussi si je veux travailler pour nous il faut qu'on lance des données quelles sont les caractéristiques qu'on a utilisées quelles sont celles qui nous permettraient d'évacuer les faux positifs qu'on a identifiés ça pourrait être des ajouts supplémentaires intéressants ça ne se fait pas trop ici sur un réseau neuronal il y a d'autres méthodes de machine learning dans lesquelles on est capable de voir justement l'apport de chacune des caractéristiques sur la solution finale donc ça ça peut être intéressant de s'apercevoir que telles caractéristiques contribuent extrêmement peu peut-être qu'on peut l'enlever et au contraire celles qui sont très significatives à ce moment-là on peut au contraire les renforcer ou en rajouter d'autres autre avantage du machine learning c'est la machine qui bosse nous allons prendre 7 secondes pour faire un essai on pourrait s'amuser à lui mettre différentes quantités de neurones donc ça l'intuition initiale c'est de se dire si je mets plus de neurones si j'en mets jusqu'à 86 milliards ouais ça va être moins non ça va être un peu moins bref on peut en rajouter là vous avez une idée de l'évolution du temps d'apprentissage en fonction toujours de la même quantité de données je suis resté avec 46 mais en augmentant le nombre de neurones les courbes sont de plusieurs couleurs parce que j'ai rajouté différentes couches donc j'ai demandé à la machine de me faire un neurone deux neurones trois neurones et puis après de me faire des couches quand elle arrivait à pouvoir les répartir la première chose c'est que les couches n'ont pas d'impact là-dessus c'est surtout la quantité de neurones qui peut avoir un impact je quand même subodore que sur notre exemple ici les features qu'on a vues ont un impact direct sur le fait que ce soit un commentaire ou pas et donc le fait qu'on ait plusieurs couches de neurones n'ont pas d'importance donc c'est probablement un artefact de la présentation peut-être que si vous faites de la conduite automobile avec votre machine learning il y aura plus de couches pour arriver à certains résultats plus intéressants mais en tout cas l'idée c'est plus vous a rajouté de neurones plus ça va être long est-ce que ça va être mieux comment est-ce que en quelques minutes puisqu'il me reste un problème en fausse on pourrait vérifier que c'est mieux bon bah une fois qu'on a fait tourner la machine learning on pourrait évidemment recompter revérifier tous les faux positifs je me fatigue un petit peu moins je vais simplement compter le nombre de résultats aussi vous vous souvenez on avait 3 neurones et on avait à peu près 600 résultats c'est à peu près là est-ce qu'on s'attend à un résultat de cet ordre là bon on avait un tiers de faux positifs mais au fond on en a probablement quelques-uns qui traînent pas loin du 80 donc on va dire on va chercher quelque chose dans ce résultat là reprenons la ligne en vert en bleu c'est celle qui est probablement la plus intéressante donc une couche de réseau neuronale et on a généralement des résultats qui tournent entre les 600 et qui vont jusqu'à qui descendent jusqu'à 200 vous remarquez déjà qu'il y a beaucoup de variété dans la façon avec laquelle le réseau neuronale se comporte c'est à dire que simplement en en rajoutant un d'un seul coup pouf une grosse partie des informations des résultats qui disparaissent on rajoute encore un neurone et hop ça remonte bon par contre l'avantage c'est que simplement en regardant ce graphique là je suis capable déjà de situer un petit peu mon problème la machine a travaillé probablement pendant une demi-heure mais moi j'ai plus qu'à choisir deuxième aspect si je rajoute une deuxième couche là cette fois-ci nous en ramène beaucoup beaucoup trop c'était d'ailleurs le symptôme qu'on avait quand on avait qu'un seul qu'on avait que deux neurones deux neurones n'étaient pas suffisants pour arriver à un résultat on avait 2000 résultats la machine nous sortait un commentaire sur deux comme étant plein de codes c'est par un moment le problème du deuxième du réseau neuronal en deux couches qui après commence à aller un petit peu un petit peu mieux et alors le numéro avec trois couches là ça ne vaut même pas la peine d'essayer visiblement avec les codes m'ont perdu il faudrait soit arriver à accumuler suffisamment d'euros peut-être qu'il faudrait que je pousse vers 10-15 pour commencer à ce qui décolle la plupart du temps ils ne trouvent rien du tout donc ça vaut le courant mais l'avantage encore une fois c'est qu'à ce stade là on fait ça entièrement à la main la machine tourne on évalue les résultats et on va pouvoir en choisir l'un d'entre eux au pire ça tourne toute la nuit c'est pas grave on va terminer là-dessus je vous rappelle tout le synopsis qu'il faut suivre pour arriver à faire du machine learning on commence d'abord par avoir la donnée d'apprentissage sélectionner une bonne quantité de données d'apprentissage si vous en avez trop et que vous ne voulez pas les mettre vous pouvez les utiliser en données réelles donc n'hésitez pas à découper votre base initiale c'est souvent ce qu'on fait en une phase d'apprentissage dans laquelle on choisit les informations les unes après les autres et après le reste on s'en sert comme données d'entraînement comme données réelles d'entraînement pour que la machine nous donne des résultats sans qu'elle les connaisse donc première partie on travaille là-dessus il y aura sûrement du travail de préparation de la donnée pour les mettre au bon format parce que en plus ça a besoin de quelque chose mais le nettoyage de toute façon va reprendre du temps configuration du réseau neuronal vous pouvez commencer avec ce qu'on a fait là quelques valeurs au hasard au pire vous le faites tourner avec plusieurs autres valeurs pour essayer de trouver lequel va être le plus adapté c'est très rare de s'arriver à l'anticiper dès le départ en moins que vous en ayez fait beaucoup ensuite l'apprentissage et ensuite validation des données en temps réel à partir de là le mieux c'est encore de pousser en ligne et de voir ce que ça donne je vais les citer pour ne pas déborder quelques autres éléments supplémentaires les réseaux mayésiens les réseaux mayésiens les algorithmes génétiques l'apprentissage par renforcement on peut même faire de machine learning sans avoir aucun apprentissage initial donnez la machine allez vas-y ma gamme la ma belle mets toi directement au travail quelle situation ça représente par exemple l'analyse de spam commencez vous avez votre boîte qui est entièrement vide la machine ne connait rien elle vous garde tout d'accord et après vous allez commencer à cliquer je prends ça c'est un spam ça c'est un spam ça c'est un bon ça c'est un bon ça c'est un bon elle les prend au fur et à mesure elle adapte ses paramètres elle repasse ça une deuxième fois sur les éléments de spam et elle vous en fait une nouvelle ah tu t'es trompé tu t'es trompé ça c'est bon ça c'est bon et elle recommence sa boucle si ça prend 5-6 secondes au début ça va être très rapide ça va être assez efficace c'est probablement l'expérience que vous devez avoir avec le spam c'est celle que j'ai eu en tout cas et puis au début ça valide ensuite ça devient assez efficace et puis au bout d'un moment on commence à en avoir cliqué tellement que la machine prend énormément de temps à recharger et puis qu'elle commence à nous sortir des choses un peu débiles probablement qu'on est sorti du système mais en tout cas le système en lui-même était entièrement sans supervision on lui a juste donné des résultats et c'est le cas vous pouvez vous amuser avec les algorithmes génétiques ça c'est rigolo aussi ça c'est l'introduction du hasard alors l'introduction du hasard vous partez d'une population de solutions vous ne sélectionnez que les meilleures la moitié d'entre elles ensuite vous les croisez ça ça fait longtemps qu'on a pas fait bio on les croise ensemble on s'arrange pour mélanger les solutions ensemble pour en faire une nouvelle série et à partir de là on retourne sur la population on sélectionne les plus grandes on les recroise et ainsi de suite en incluant du hasard il y a besoin de random là-dedans mais la machine va commencer à évaluer différentes solutions et essayer de trouver différents outils quelques outils pour terminer là-dessus j'ai utilisé Fan essayez-le il est très simple c'est un bon pied à l'étrier pour commencer à se faire de l'expérience là-dessus vous allez vite comprendre les différents problèmes que vous allez pouvoir rencontrer il y a moyen de faire quelques paramètres et d'avoir beaucoup d'éléments intéressants comme je vous l'ai dit PHP c'est pas du tout fait pour langage LR du Python je sais pas comment ça se dit la Ski-Pictas bref c'est comment et Maut qui est en plus c'est assez rigolo puisque c'est quand même le maître de l'éléphant le Maut donc voilà mais aucun rapport avec ça ce qui peut être plus difficile avec ces outils là c'est d'arriver à l'utiliser depuis le site web ça devient en fait un processus extérieur on peut préparer les données mais à l'intégrer à l'intérieur du site web ça demande plus de manipulation que ce qu'on a fait avec ça et voilà sur ce non avant s'il vous plaît allez la noter ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles et puis voilà je reste ici donc si vous avez des questions n'hésitez pas merci il nous reste deux minutes si vous avez des questions n'hésitez pas c'est le moment bonjour j'ai une question sur la rétroaction lorsque vous incluez les cas particuliers dans le modèle est-ce qu'on n'arrive pas à avoir un modèle qui est trop déformé trop loin de la réalité et du coup à un peu à pourrir l'apprentissage tout à fait donc là c'est un équilibre à trouver entre tout à fait c'est effectivement le problème comment c'est un équilibre à trouver c'est surtout les cas particuliers donc les cas généraux c'est les premiers qu'il faut vraiment mettre et je dirais c'est un choix au départ ne met que les cas les plus génériques d'accord et puis après on peut commencer à intégrer les cas particuliers pour voir comment ça se comporte et ça peut être même à l'unité quand on met une tu fais l'apprentissage et la machine te donne des résultats complètement différents peut-être qu'il faut l'enlever et accepter que ce truc là soit un cas particulier à ce moment là surtout si c'est des cas particuliers ils peuvent être beaucoup plus faciles à identifier de manière déterministe c'est à dire j'ai une caractéristique qui est particulière où je la prends je la retire et je la traite indépendamment et après je peux avoir un espèce de cas généraux donc oui c'est effectivement le cas c'est là où trouver les informations initiales la base d'apprentissage initiale peut être long et délicat mais tout à fait oui toi tu veux la place c'est ça ? non mais après je prends la place moi j'ai juste une petite question sur la taille du fichier qui est le résultat d'apprentissage c'est quel ordre en peu près c'est un tube texte ou c'est un tube texte j'ai un fichier de texte si vous pouvez le trouver là parce que je dois en avoir un sous la main ça ressemble à ça ça ressemble à ça je dirais l'essentiel ça va être ma propre configuration et je dirais la partie intéressante que tu peux commencer à étudier elle est en bas donc ça s'appelle la casquette d'activation et je pense que c'est sur cette ligne là c'est les poids de collection donc tout à l'heure quand j'ai expliqué le réseau neuronale les neuronales sont connectés les uns aux autres avec un certain poids donc ils ont une certaine importance dans la décision que le suivant va prendre on va les retrouver ici donc vous voyez ici par exemple le poids je regarde bien là le poids par exemple c'est de l'ordre de 1000 donc visiblement cette caractéristique là elle est costaud elle est du lourd un petit peu plus loin si on continue la suivante elle est plus elle est de l'ordre de l'unité puisqu'on est à zéro bon on est de l'ordre de l'unité et la suivante encore non la suivante elle est à moins 1 donc si j'étais capable ce qui n'est pas le cas pour l'instant je ne dis pas suffisamment le fin pour retrouver quels sont les neurones qui ont cet impact là c'est probablement des caractéristiques qu'il faudrait que je retire sur un réseau neuronal c'est un peu plus compliqué à aller chercher parce qu'en fait tu as vraiment un aspect cascade ça rentre et après chacun des neurones les distribue certains avec certains poids et ça va de plus en plus loin il y a d'autres machine learning avec des matrices complètement et là dès que tu vois des nombres très faibles et d'autres très grands tu viens tous les faibles et ça va améliorer les choses donc c'est plus facile d'identifier les caractéristiques qu'il faut faire mais ça ça se lit très bien donc c'est un fichier texte que tu déplaces tu mets sur ce site ça c'est vraiment la fin merci on peut l'applaudir encore une fois